Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Richard Byrne Rallye où on va découvrir la nouvelle spéciale dans la mise à jour qui s'appelle Val Stagna. Alors cette spéciale pour le coup est encore une spéciale réelle. Elle fait partie du roadbook du rallye Città di Bassano, un rallye qui se situe dans le nord de l'Italie comme vous pouvez le voir ici. Et cette spéciale du coup était au roadbook et la voici ici. Là sur Alimap elle fait 11,8 alors que dans le jeu, si je ne dis pas de bêtises, elle fait 12,8. Les amis, on se retrouve au départ de la dernière spéciale du championnat pour tester la spéciale Val Stagna. Donc il y avait plusieurs passages, je vais vous les mettre juste après en suivant. En gros le premier passage c'était en full sec. Deuxième passage c'était sous la pluie. Troisième passage c'était avec du brouillard, c'était pas mal avec le brouillard. Donc je vais vous mettre là de suite un petit passage de chaque. Long, à corde, 30 mètres, en ciel, droite 130, 60 mètres. Droite 120, dans gauche 110, 30 mètres, droite 90, 30 mètres, gauche 130, et 100 mètres. Et là on se retrouve du coup pour le dernier passage en spéciale complète, commentée en même temps. Comme ça, ça m'a permis, on va dire, d'appréhender un petit peu la spéciale juste avant. Et voilà, je suis parti en BMW, vous allez le voir, propulsion. Attendez. Hop, voilà, la petite E30. Et let's go, on va se découvrir ça ensemble. Merde, oh là là. Trois, deux, un. Go. Allez c'est parti. 60 mètres. Je me la joue en séquentiel, en mode sécure. Roi de 120, à corde, 50 mètres. Roi de 130, 40 mètres. Gauche 110, 70 mètres. Gauche 130. Alors vous devez le voir de suite, spécial très bossé, très technique, vous allez le voir. Il n'y a pas d'endroit où on va pouvoir taper des points jusqu'au rupteur. Oh là 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 là, ça glisse là, la nuit même. Attention. Il est un petit peu gelé, il ne m'avait pas dit l'ouvrir juste avant. On va faire un peu plus d'attention. Roi de 120, à corde, droite 120, à corde, gauche 110, à corde. Mais vraiment pas facile la spéciale. Moi qui ne suis pas en plus un fou furieux de la propu, je peux vous dire que sous l'appui, ça a été compliqué. On a fini avec 58 km heure de moyenne, je crois. Gauche 110, épingle droite 10, 80 mètres. Vous voyez là, vous le voyez, du coup, comme je l'ai dit, très bossé, très technique comme spécial. Droite 110, épingle droite 10, 80 mètres. 60 mètres. Gauche 90, épingle droite. Et droite 90, épingle droite. Et droite 120, 40 mètres. Oh merde. Droite 160, 30 mètres. Droite 130, dans la hausse. Gauche 90, épingle droite. Et droite 90, 60 mètres. Gauche 90, 40 mètres. Droite 90, 40 mètres. C'est un peu le bourbier là, de partir avec une pourcule. Attention, droite 90, épingle droite. Et gauche 90, 30 mètres. Vous allez me voir en souffrance tout le long de la spéciale. Gauche 120, 160 mètres. Ça m'a donné chaud, les trois passages juste avant, je vous l'avoue. Droite 90, accorde. Et droite 120, épingle droite 10, 50 mètres. Gauche 130, attention. Gauche 90, 60 mètres. Hop, hop, hop. Oh, ça passe. Pour droite 130, 80 mètres. C'est comme je l'ai dit, là, vous voyez, c'est très bossé, les endroits, là, où il y a les traces noires. Et je trouve que visuellement, on ne ressent pas assez, en fait, ce que l'on... Non, physiquement, enfin, dans le volant, on ne ressent pas assez ce qu'on voit visuellement, en fait, la voiture qui tremble, tout ça. Je trouve que ça manque un petit peu d'infos dans le volant. Gauche 140, long, 60 mètres. Après, faites attention parce que la spéciale glisse un peu aussi. Est-ce que c'est dû au fait que ce ne soit pas oscillé et que, du coup, on ait moins les roues en contact en permanence avec la route ? Mais c'est un truc à prendre en compte, ça glisse pas mal, c'est pas facile. Sous la pluie, c'était une vraie saisonnette. Gauche 160, 50 mètres. C'était même une patinoire. Gauche 90, 60 mètres. Attention, droite 90, 30 mètres. Gauche 120, long, 30 mètres. Attention, droite 90, 120 mètres. Épingle droite 10, 100 mètres. Gauche 90, 60 mètres. Droite 110, 50 mètres. Sinon, le tracé est très bon, franchement, même s'il est très, j'allais dire physique, c'est pas physique, mais... Bref, faut être concentré du début jusqu'à la fin, vous voyez là, hop. Il y a quand même pas mal de petits pièges. Gauche 130, 60 mètres. Épingle gauche 10, et droite 120, 60 mètres. Gauche 130, 120 mètres. Une vision aussi bonne que quand c'est en full sec. C'est sympa, sous la nuit. Gauche 110, 50 mètres. Épingle droite 10, 50 mètres. Droite 90, 40 mètres. Épingle droite 10, 40 mètres. Épingle droite 10, 40 mètres. Gauche 90, dans droite 90 mètres. Merde, j'étais un peu trop gourmand là. Gauche 130, 50 mètres. Droite 130, 50 mètres. Droite 120, épingle gauche 10, 60 mètres. Gauche 140, long, 50 mètres. Oh putain, je croyais que c'était un peu plus loin. J'ai un peu du mal, honnêtement, là, sur cette spéciale. Et droite 120, et droite 120, et droite 120, à droite 110, 60 mètres. Déjà que je ne suis pas non plus très très à l'aise, mais on ne peut plus. Attention. Je ne suis pas des voitures broules ambiguement. Et droite 120, et droite 120, et droite 120, et droite 120, 60 mètres. Alors là, avec un tracé technique comme ça, un vrai entraînement là, pour le coup. Ah bon, on se débrouille pas de temps mal, là, sur ce passage. Même sous la pluie, en vrai, j'ai fait des têtes à queue tout à l'heure. Mais c'était pas si dégueu sous la pluie. Troisième passage, je vous avoue que les deux passages précédents, ils m'ont fatigué, donc j'ai fait n'importe quoi sur le troisième passage. Là, je suis allé boire un petit verre d'eau avant de lancer la vidéo. Et ça va un peu mieux. Là, il y a une grosse marche, comme vous pouvez le voir. Droite 110, 70 mètres. Gauche 110, long. 40 mètres. Tahar. Droite 90, 40 mètres. Courts. Gauche 130, 30 mètres. Droite 130. Boss. 40 mètres. Gauche 90, et Tahar. Droite 90, étroit. 60 mètres. En ciel. Droite 120. Raccord. Et... Gauche 90. Et... Épingle droite 10. 40 mètres. Courts. Droite 110. Raccord. Ettrois. 60 mètres. Attention. Lars. Gauche 90. Raccord. 30 mètres. Droite 90. Donc épingle gauche 10. 30 mètres. Courts. Gauche 130. Donc droite 90. 30 mètres. Courts. Droite 120. Et... Voix 90. 30 mètres. Attention. Arr. Droite 90. D'accord. Gauche 110. 40 mètres. Je suis arrivé un peu vite là. Gauche 110. 40 mètres. Droite 90. 50 mètres. Attention. Droite 90. 30 mètres. Gauche 110. Long. 50 mètres. Courts. 120. 60 mètres. Attention. Gauche 90. Droite 90. Et... Droite 110. Et... Veuillez ta bouge. J'ai cru que j'étais un peu trop à l'intérieur. Et je tape le beau truc là. droite, 130. 40 mètres. Gauche 140. Long. 60 mètres. Gauche 90. Et... Gauche 90. Long. 30 mètres. En ciel. droite, 130. 60 mètres. droite, 120. Dans. Gauche 110. De la gauche 110. Et... Gauche 110. c'était chaud et gauche 110 50 mètres tu le prends tout le long l'anglis c'était pas mal oh la la et tu aurais écouté les notes 60 mètres 120 long qui ferme et merde elle les épingles sont pas bons là et gauche 90 30 mètres droite 110 60 mètres gauche 140 long qui ferme gauche 130 et droite 90 40 mètres 30 mètres gauche 110 reste à droite 140 mètres gauche 130 long et droite 140 long 40 mètres pour droite 130 et gauche 130 long 40 mètres 120 accorde dans gauche 110 60 mètres pour droite 120 à vue merde ouais c'est bon en ciel long 120 mètres attention pour droite 110 et gauche 140 long qui ouvre 120 mètres pour gauche 130 40 mètres à droite 90 120 mètres attention gauche 120 long qui ferme reste intérieur 200 mètres je me souviens plus qu'est-ce qu'il a dit l'angle je me souviens plus qu'est-ce qu'il a dit l'angle là c'est pas vraiment une épingle c'est pas vraiment une épingle j'ai bien fait de faire la vidéo après quelques passages c'est quand même un peu plus agréable à regarder je pense ça faisait longtemps j'avais pas joué cette bm et le tracé est très compliqué honnêtement et là on est à l'arrivée comme sur rallymap il y a la petite chicane à la fin et arrivé eh bien c'est pas mal on a fait 144 m pour finir je sais pas combien il y a eu d'autres personnes qui ont fait les quatre passages mais mais très agréable très 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 bonnes spéciales un peu particulières quand même je trouve enfin quand je dis un peu particulières c'est surtout par rapport au ressenti qu'on a sur la route comme j'ai dit les endroits là où il y a toutes ces traces noires c'est assez bossé visuellement mais dans le volant je trouve que ça manque un petit peu d'informations ça glisse beaucoup aussi le tarmac a un revêtement qui glisse pas mal là dans ce spécial et voilà mais sinon non non le tracé est vraiment génial c'est un régal une bonne spéciale à faire alors c'était peut-être pas la meilleure idée de partir en propulsion là et vous proposer un gameplay avec une voiture que je maîtrise pas spécialement mais voilà je vais vous laisser un replay extérieur du coup là de ce passage de nuit je sais pas comment ça rend les replay de nuit et peut-être que je vous le mettrai pas si ça rend mal je vous mettrai un autre un autre replay et voilà mais on va aller le voir de suite ensemble qu'est ce que je raconte on va aller voir de suite ensemble on va faire l'outro comme ça de la vidéo tous ensemble on va regarder ce que ça donne 144ème on se classe juste derrière une wrc au milieu de quelques r5 voyons voir qui c'est qu'a roulé si je connais des gens Jojo Palon oula il a fait une erreur tout à l'heure il a fait un top 20 j'ai vu quand il y a eu le brouillard et après je connais personne d'autre où je fais pas attention ouais putain ça fait des gros temps et là je vois il y en a un en subgroupe ah bon c'est une 4 roues motrices donc c'est quand même beaucoup plus facile d'ailleurs en propu attendez attendez est-ce que j'ai déjà en propu devant moi c'est juste pour flexer là pour me faire kiffer il y a une E30 une E30 devant moi il a bien roulé le collègue il y a quelques petites bagnoles là une Clio non pas mal pas mal du tout je vais pas vous faire chier avec ça longtemps hop on va aller se faire le replay ensemble les gars et on va se quitter sur ça j'enlèverai ma sale gueule de la vidéo replay, replay, replay j'espère que ça rend bien par contre de nuit le replay parce que bon si c'est affreux je vous le laisse pas toute la vidéo si ça rend bien je vous laisse le replay extérieur en entier voilà si certains s'intéressent de regarder et ah oui j'ai dit que j'enlevais ma sale gueule on va attendre que ça se lance hop oula j'ai failli couper le replay je suis eh bien merde non pas l'écran ma webcam voilà allez ouais par contre j'ai fait l'outro de la vidéo donc ça risque de mettre du temps foncé ah non c'est bon on m'a juste pu caler c'est tout oh ça va de nuit ça a l'air de de rendre un peu ouais ah ils ont fait avec ah ça devrait être pas mal alors le replay de nuit ils l'ont fait avec le truc RBR Director Cut ou un truc comme ça ça il me tarde que ça sorte parce que quand même pour faire des plans vidéo c'est vraiment sympa vous voyez là le petit plan drone comme ça ah oui c'est vrai c'est le début de la spéciale je me tape la bordure ah c'est dommage j'ai pas allumé les phares j'ai pas j'ai pas j'ai pas modifié les fichiers je sais pas s'il faut modifier les fichiers je pense je joue pas assez je suis pas assez investi mais ça va ça rend plutôt pas mal mais je suis pas certain de vous laisser le replay en entier moi si je veux vous le laisser en entier mais voilà en tout cas spécial plutôt sympa honnêtement bien défoncé comme il faut ah c'est stylé avec la flaque le petit jet d'eau et tout je pensais pas et c'est dommage qu'on le ressente pas dans le volant ça justement la petite flaque vous savez d'habitude quand tu passes dans une flaque ça te ralentit un petit peu ah c'est dommage un haut loin on voit clairement rien génial le replay là les gars vous avez vu l'action là au bout j'ai fait un passage bon voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars n'oubliez pas de liker vous abonner et partager la vidéo et on se retrouve très vite pour d'autres contenus et moi je vous dis ciao on Sous-titrage ST' 501